... Vous m'avez demandé les sujets les plus importants que je traite toujours. D'abord, il y a les conditions pour réussir la transition vers la retraite. Parce que les gens pensent toujours que la retraite, ça va être le bonheur, on va se débarrasser du travail et tout ça. Mais non, il faut vraiment... Les gens ne savent pas que leur travail comblait tous leurs besoins. Et il faut absolument qu'une fois à la retraite, ils retrouvent un moyen de combler tous leurs besoins, mais sans se relancer dans les mêmes choses qu'avant. Il faut boucler tous les dossiers. Il faut partir avec le sentiment du devoir accompli. D'ailleurs, de plus en plus, j'ai des ateliers où on relie notre vie professionnelle pour dire, regarde, qu'est-ce que je lègue derrière moi aux jeunes générations et qu'est-ce que je lègue dans l'entreprise. Après ça, évidemment, j'ai toujours une longue section sur le couple à la retraite que j'appelle bonheur retrouvé ou péril à la demeure. Parce que souvent, les gens arrivent à la retraite dans des situations différentes. Un peut arriver en pleine période d'euphorie et se dire, youpi, je suis à la retraite, je ne vais plus rien faire, je vais me reposer. Il a de l'argent, il a une bonne retraite, il est en forme. Puis son conjoint ou sa conjointe peut arriver dans un espèce d'état de déception. Parce qu'il s'est senti mis à la porte, le travail pour lui, c'était la principale source de sens dans sa vie. Puis là, tout à coup, il ne s'est pas préparé, il ne sait pas ce qu'il va faire une fois à la retraite. Donc les deux peuvent arriver à des moments différents de leur vie. Et ils se retrouvent à sa phase 24 heures sur 24 et là, ça peut éclater. Mais moi, dans mes cours, je leur explique qu'il faut se donner le temps de rétablir l'équilibre. Je parle aussi de la santé, parce qu'il y a des gens qui arrivent à la retraite, ils sont déjà en mauvaise santé. Pas la moitié des gens, pas gravement, mais il y en a qui sont dans un état de stress, beaucoup de stress. Il y en a qui sont déjà malades, il y a déjà 20% des gens qui sont malades. Alors, comme le passage à la retraite génère du stress, même si les gens sont contents, c'est 45 sur une échelle de stress, je leur explique comment passer la retraite. Et la chose que je leur dis des premiers temps de la retraite, repos et exploration. Après ça, je parle de tous les pièges que les gens ne voient pas venir. Tous les rêves, qui sont des rêves basés sur... Je regarde les autres, ce qu'ils font, je veux faire la même chose, mais ce n'est pas moi. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Quoi faire à la retraite ? » où je permets aux gens de faire le bilan de leurs compétences, de leurs connaissances, de leurs besoins, de leurs valeurs. Parce que quand on travaille, on porte un masque professionnel, on porte un masque pour être prévisible, pour être comme tout le monde. À qui s'adressent ces ateliers ? Je donne beaucoup d'ateliers, ça fait des années, j'ai commencé à donner pendant 10 ans pour la commission administrative des régimes de retraite. Donc, c'est ça qui m'a amenée un peu à écrire ce livre-là qui est « Cap sur la retraite ». Et donc, j'en donne un peu partout, j'en donne pour des ateliers, j'en ai donné pour des jardins, toujours le psychosocial, pas le côté financier parce que là, les gens, ils auraient des soucis à la retraite. J'en ai donné dernièrement pour le barreau du Québec, j'en ai donné dans les bibliothèques, j'en donne un peu partout. Puis aussi, je reçois en coaching privé des gens qui se préparent à la retraite, qui ou s'ils se préparent ou qui n'arrivent pas à rétablir l'équilibre une fois qu'ils sont à la retraite. Et même, on en parlait tout à l'heure, je reçois aussi des couples en une journée, juste en couple, tout seul. Je donne un atelier spécial pour eux, à deux, parce que c'est mieux de se préparer à deux comme ça à la retraite. Vous avez remarqué, c'est passionnant pour moi de faire ça. Merci. Écoutez, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501